Je m'appelle Joe Oliver et je suis le ministre des Finances du Canada. On m'a confié le mandat de gérer l'argent du gouvernement du Canada et de préparer le budget du pays. Le budget expose en détail les revenus du gouvernement canadien, comme les impôts et les taxes, et l'argent que dépense le gouvernement, que ce soit pour offrir des services et des programmes ou pour effectuer d'autres paiements, comme l'intérêt sur la dette. Le budget du Canada est semblable à votre budget ou celui de votre famille. Il devrait y avoir un équilibre entre ce que vous voulez et ce dont vous avez besoin, selon le montant d'argent dont vous disposez. Il y a deux ans, mon prédécesseur, Jim Flaherty, a pour la première fois demandé aux élèves du secondaire quelles étaient leurs attentes concernant le budget fédéral. Ils croyaient, tout comme moi, que le budget du Canada a une incidence sur votre vie et votre avenir et que vous devriez prendre part à la préparation du budget. Grâce aux consultations budgétaires auprès des élèves, le gouvernement du Canada dispose d'un moyen de connaître vos priorités budgétaires. Il y a six ans, le monde a été secoué par une crise financière qui est maintenant connue sur le nom de grandes récessions. Les pays et les économies du monde entier ont été durement touchés et ils sont nombreux à être encore confrontés au contre-coup de la récession. Au début de la récession mondiale, le gouvernement du Canada a décidé de dépenser de l'argent pour stimuler l'économie. Cette initiative a permis au Canada de sortir de la récession en bien meilleure posture que de nombreux autres pays et ce, même si nous avons dû nous endetter pour préserver des emplois. Nous prévoyons dégager un excédent budgétaire au cours du prochain exercice. Autrement dit, nous recevrons plus d'argent que nous n'en dépenserons. En tant que pays, nous devons décider comment utiliser cet excédent de façon optimale. Devrions-nous l'investir dans de nouvelles priorités? Devrions-nous rembourser la dette? Ou encore, devrions-nous faire en sorte que les Canadiennes et les Canadiens bénéficient d'économies supplémentaires? Voilà les questions qui, cette année, servent de base aux consultations budgétaires auprès des élèves. Pour participer aux consultations, vous devrez répondre à un sondage, mais avant, je vous recommande de vous préparer en suivant quelques étapes. Passez quelques minutes avec moi pour entendre parler des revenus et des dépenses publiques. Prenez connaissance des priorités des principaux groupes d'intérêt. Découvrir les opinions des partis politiques. Et, pour terminer, répondre aux sondages afin de participer aux consultations. Je tiens à remercier CIVX et ses partenaires d'avoir organisé les consultations budgétaires auprès des élèves. J'attends vos commentaires avec intérêt. ... ...